Générique Générique Retour sur le plateau de Direct Gestion à 9h30, c'est l'heure du débat. Un débat aujourd'hui qui va tourner autour des produits de bourse, des produits dérivés. On va parler du certificat D-By-Day. On accueille en plateau, à ma droite en rouge, Valérie Gastaldi, stratégie chez D-By-Day. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Et on retrouve également Aurélien Réquillard. Aurélien, vous êtes responsable des relations investisseurs particuliers, Société Générale, Produits de Bourse. Tout à fait. Bonjour Fabrice. Très bien. Messieurs, dames, on va se pencher sur le certificat, une construction. Donc c'est très intéressant ce plateau parce qu'on a un produit de bourse et depuis c'est rare. On a donc celui qui le fabrique, qui met les outils à disposition et quelque part la gérante, ou plutôt la stratégiste, c'est vous Valérie. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de ce produit ? Comment vous avez décidé de passer l'action et de créer ce certificat en collaboration avec Société Générale ? La décision a été prise avec Société Générale, bien entendu. Cela fait de nombreuses années, je ne sais plus combien, que nous faisons des conseils sur des produits de bourse Société Générale, et notamment sur des trackers Société Générale, des ETF plus précisément. C'est-à-dire que chaque semaine, nous proposions, dans l'univers des trackers qui existent, qui cotent, le tracker qui nous semblait le plus intéressant à acheter cette semaine-là pour entrer en portefeuille. Alors on le faisait à ce moment-là avec une optique relativement court terme, c'est-à-dire, d'ailleurs on fait toujours ce conseil, pour retraiter sur deux à quatre semaines à peu près. Et en fait, il y a un certain nombre de personnes que nous avons pu rencontrer et qui nous disaient, bon, j'aime bien vos conseils, mais je ne suis pas toujours disponible pour les appliquer. Je n'ai pas le temps de les suivre, je n'ai pas le temps de passer mes heures. Ce n'est pas toujours facile pour moi de comprendre comment je dois gérer le portefeuille, combien est-ce que je dois acheter de chacun des trackers, une fois que je les ai achetés, à quel moment est-ce qu'il faut que je les vende ? Parce que parfois, on donne un objectif et ce n'est pas exactement l'objectif qu'on fait, ou alors on dépasse l'objectif. Est-ce qu'il faut garder ? Enfin voilà. Donc il y a quand même tout un ensemble de questions qui se posent. Une fois que le conseil a été donné, la gestion de la position, une fois qu'elle est ouverte, reste une problématique que les gens ne savent pas toujours résoudre seuls. Et donc nous avons pensé avec Société Générale que nous pouvions aller un pas au-delà du conseil et suivre ce conseil vraiment depuis son ouverture jusqu'à sa clôture, en proposant une allocation dynamique, suivie. Ce n'est pas une allocation qui est basée uniquement sur un profil d'investisseur, mais bien sur la dynamique des marchés que nous cherchons à accompagner. Et donc sélectionner des actions, des ETF actions ou des ETF obligataires pour accompagner les mouvements de marché sur le moyen long terme. À la composition, sur la création du produit, on rappelle, donc c'est en une seule transaction à moindre frais, on a la possibilité de rentrer sur ce panier d'ETF. C'est négociable en continu et ça va répliquer parfaitement, à la hausse comme à la baisse, les variations de cet indice qui a été créé par Debyday. Exactement. En réalité, c'est un outil qui facilite l'accès à cette sélection ETF réalisée par Debyday. Au lieu de, pour un investisseur, de devoir acheter et vendre les ETF sous-jacents au gré des rebalancements effectués par Debyday, ce certificat permet, comme vous le disiez, en une seule transaction, d'accéder à l'ensemble du portefeuille et de ne plus se soucier des rebalancements effectués par le cabinet d'analyse technique. Très bien. J'ai une question. Est-ce que c'est la première fois que vous créez ce type de produit, certificat 100% Debyday, où il y a peut-être d'autres maisons d'analyse qui pourraient se créer leur propre certificat ? Alors, tous les émetteurs de produits de bourse peuvent créer des certificats de la sorte, mais sur ce produit, on est sur quelque chose d'assez novateur, c'est-à-dire qu'on va regarder une liste qui est publique, un portefeuille qui est public, qui est publié sur le site de Debyday. On a créé un indice calculé de manière complètement indépendante sur cette sélection. Et puis sur cet indice, on émet un produit de bourse, un certificat 100% qui va répliquer pas à pas l'indice. D'accord. Il varie donc suivant la composition du CAC, du CAC ou des sous-jacents. Vous assurez, quant à vous, toujours la fourchette de cours achat-vente, de manière à ce que si j'ai envie d'en acheter ou d'en vente, j'ai la liquidité immédiatement. Exactement. Comme pour tous les produits de bourse, Société Générale est ce qu'on appelle un animateur de marché, c'est-à-dire que la banque va fournir dans le carnet d'ordre à l'achat comme à la vente des quantités importantes avec un spread, donc une fourchette de cotation réduite. C'est-à-dire que l'investisseur, tout au long de la séance boursière, de 9h05 à 17h30, va être capable d'acheter le certificat et de le revendre. D'accord. Aujourd'hui, on voit qu'en tout cas, clôture hier ou plutôt ouverture quand j'ai fait le print screen, on était à environ de 116,85. On pourrait trouver la cotation du jour. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir une cotation instantanée. Je vais pouvoir l'acheter directement sur mon compte. Attention, le compte-titre, ce n'est pas un produit éligible au PEA. Exactement. C'est un produit qui est éligible au compte-titre de par sa nature juridique, un certificat ou un titre de créance. Très bien. Valérie, on va regarder maintenant un petit peu la composition de ce portefeuille. Vous disiez tout à l'heure que, effectivement, vous faisiez déjà des recommandations sur les trackers pas évidentes à suivre pour vos clients d'être au jour le jour, peut-être rater un conseil. Là, ils ont finalement l'ensemble de votre allocation que vous jugez optimale. Comment vous la travaillez ? Quels sont les secteurs que vous avez choisis de mettre en portefeuille dans Certificat 100% des ByD? Alors, vous me posez deux questions d'un coup. Alors, ça, ça me perturbe. Comment je fais et qu'est-ce que j'ai ? On commence par la méthode. Ça vous va, Fabrice ? La méthode, il y a une série de questions auxquelles il faut répondre quand on décide d'une allocation d'actifs. La première question qui vient en amont, c'est est-ce que je veux avoir des obligations dans mon portefeuille ou est-ce que je veux avoir des actions ou est-ce que je veux avoir des deux avec des proportions à déterminer ? Alors, comment prend-on cette décision ? De façon générale, ce n'est pas toujours vrai, mais les deux classes d'actifs évoluent en sens plus ou moins opposé. Mais disons que quand les obligations, quand les actions baissent, les obligations ont plutôt tendance à monter. Donc, ma question à moi, c'est... Mais en revanche, pardon. En revanche, quand les actions montent, en général, elles montent plus vite que les obligations. C'est le cas en ce moment ? En ce moment, oui, les actions montent plus vite que les obligations. Donc, ma première question, c'est si les actions montent, parce que je pense que les actions vont monter, si c'est le cas, a priori, je n'ai pas intérêt à acheter d'obligation. Y a-t-il un risque pour que les actions baissent ? Si ma réponse à ce risque est oui, alors à ce moment-là, je vais m'intéresser à quelles obligations est-ce que je peux mettre en portefeuille qui pourraient donc monter alors que les actions baissent. Ça, c'est la première question à laquelle je réponds. Après, la seconde question, c'est dans cet univers d'obligations et dans cet univers d'actions, selon ce que j'ai choisi d'acheter, quelles sont les actions ou les obligations à favoriser ? Quelles sont celles qui vont monter le plus ? Alors justement, votre conviction, parce que vous avez une méthode de sélection assez originale. On dit d'un mot, vous vous intéressez à la liste comportementale, donc vous n'allez pas chercher ceux qui vont surperformer. À la limite, vous dites, vous n'en savez pas forcément grand-chose. Par contre, vous savez peut-être éliminer ceux qui ont l'air de ne pas fonctionner très bien. Alors, il y a deux choses différentes. La méthode comportementale, ça veut dire que je ne prends pas ma décision en fonction de ce que l'économie pourrait être demain. C'est-à-dire que j'accepte le fait que même si l'économie est en croissance, les actions puissent baisser ou que l'économie puisse être en résection et que les actions puissent monter. Pour moi, ça n'est pas la réalité économique qui fait le cours de bourse. Il n'y a pas d'homothésie entre les deux marchés. Il n'y a pas une transformation directe et un rapport connu et stable entre ces deux marchés. C'est variable. Parfois, l'économie est florissante et les actions montent et parfois non. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la perception que les investisseurs ont du futur de l'économie ? D'accord ? C'est un petit peu... Qui va guider leur décision. Et qui va guider ma décision. C'est ce que je perçois de l'humeur des investisseurs et du sentiment des investisseurs sur le marché. Parce que finalement, pour moi, ce qui compte, c'est d'acheter ce qui va monter, même si les fondamentaux ne sont pas bons. Voilà. Donc, si tout le monde pense que les actions américaines doivent continuer à monter, c'est très bien. Je vais les acheter aussi. Et je vais essayer de les revendre quand je vais me rendre compte qu'il n'y a plus de potentiel pour cette anticipation. Donc, ça, c'est la méthode comportementale. C'est juste pour dire que je ne fais pas du fondamental. D'accord ? Je ne m'intéresse pas au futur de l'économie, mais à la perception que les gens ont du futur de l'économie. Après, il y a la méthodologie qui vient en dernier sur le contrôle de risque. Parce qu'en fait, la plupart des gens, notamment des investisseurs privés, quand ils décident des investissements qu'ils font pour leur portefeuille, posent la question, est-ce que vous pensez que l'Inde, c'est un pays dans lequel il va y avoir une bonne croissance et l'économie indienne est-elle bien orientée ? À cette question, on peut dire que l'Inde, aujourd'hui, dans l'univers assez large des investissements qui existent, bénéficie de beaucoup d'atouts. Donc, en analyse macroéconomique, on serait tenté de dire oui. Voilà, il y a quand même pas mal d'atouts pour l'Inde. Maintenant, moi, quand je regarde mes indicateurs comportementaux, je me rends compte que l'Inde, actuellement, c'est un investissement sur lequel déjà énormément d'investisseurs se sont portés. C'est-à-dire que la bonne santé économique de l'Inde, c'est un pari qui a été fait déjà par énormément d'investisseurs dans le monde. Et quand tout le monde a fait le même pari, en fait, il n'y a plus beaucoup de potentiel de profit à espérer dans l'immédiat. Et du coup, moi, aujourd'hui, l'Inde, ça n'est plus un pari qui m'intéresse. Par exemple, c'est un pari que j'ai fait il y a un an, l'Inde. Je crois que j'étais assez précurseur, parce que juste après l'élection de M. Modi, et bien entendu... On était au fond du trou ? Non, on n'était pas au fond du trou. Il y avait un gros creux au début de l'année. Avant encore, on avait déjà commencé un petit peu la reprise, mais on était encore dans les stades de balbutiant. Et on a profité d'un énorme mouvement haussier sur l'Inde. Et plus on monte, et plus les gens ont dit « Ah, l'Inde, c'est bien, l'Inde, c'est bien, l'Inde, c'est bien. » Oui, bon, maintenant, pour moi, j'ai un peu mangé le pain blanc sur l'Inde sur sortie. Et j'attends une meilleure opportunité. Ça me fait penser à ce qui se passe quand même en Europe, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que justement, les flux attirent les flux. C'est-à-dire que plus ça monte, plus on a l'impression que certains ont raté le train, donc ils essayent de rentrer. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas plus de deux jours de consolidation sur la Bourse de Paris, qu'on connaît bien. On voit que c'est à peu près la même chose sur le DAX. Est-ce qu'on n'est pas dans le même scénario ? C'est-à-dire que les gens se ruent un moment par la petite porte, histoire de ne pas rater le train, parce que ce n'est pas déjà trop tard, finalement ? En Europe ? En Europe. Quel est votre sentiment sur l'Europe ? Ça dépend vraiment des horizons de temps. Je pense que les actions européennes peuvent surperformer encore pendant quelques semaines. Donc pour le moment, nous sommes investis 100% en actions européennes, d'ailleurs, dans le certificat. Nous n'avons aucune action étrangère, ni émergente, ni américaine, parce que je pense que cette surperformance peut se poursuivre. Maintenant, est-ce que ça va durer toute l'année 2015 ? A priori, non. Donc je suis vigilante, et en fait, j'attends une opportunité pour me déplacer à nouveau des actions européennes vers les actions américaines. Ça sera peut-être d'ici deux à trois semaines, c'est-à-dire avant la fin d'avril. Avant la fin avril, c'est un timing possible pour faire cet arbitrage. Peut-être que ça pourra durer un petit peu plus longtemps, jusqu'au mois de juillet. On va voir. Je surveille cet arbitrage qui me semble nécessaire à mettre en place plus tard dans l'année 2015. Très bien. On va faire le point justement sur l'ensemble des pondérations dans votre sélection. Valérie, un point technique avec Aurélien, de Société Générale. On voit qu'on peut mettre du CAC, du DAX. Ça, on imagine que c'est en euros et on le disait donc sans exposition de change. Si j'investis par exemple sur un ETF Japon, un ETF États-Unis, est-ce que je suis exposé au risque de change ? Oui, tout à fait. L'ETF va répliquer en euros un indice qui est libellé en dollars, par exemple pour le S&P 500. Donc effectivement, il y a une exposition sur le change qu'il faut prendre en compte lorsqu'on investit soit directement en tant qu'investisseur particulier sur cet ETF, soit effectivement au sein de cette sélection. A noter qu'une progression de la devise sous-jacente, donc du dollar par exemple, va être favorable à l'investisseur qui détient un investissement en dollars. Sauf si les marchés américains baissent. Bien entendu. On peut donc avoir quelque chose de neutre où finalement on a un marché qui monte mais un dollar qui s'affaiblit donc ça sera à peu près neutre. Bien entendu. Je parlais juste de l'effet change mais effectivement, vous avez l'effet marché qui est le premier effet d'ailleurs. Et on voit aussi que toutes les zones, on a l'impression, sont disponibles. Valérie, par exemple, c'est des actions, des obligations. Donc il y a des classes d'actifs qu'on peut choisir et on peut aller à peu près sur l'ensemble des pays. Combien de pays ça couvre en fait, les ETF ? Exactement. Si je veux un tracker indonésien, je peux aujourd'hui investir ? Vous l'avez fait ? Indonésien, ça existe. On a une cinquantaine de pays qui sont couverts de manière individuelle et puis après, on a des ETF par zone. Donc on aura par exemple l'Eurostock 50 qui va couvrir la zone Europe. On a des zones asiatiques et puis on a des secteurs aussi. Donc on peut investir sur les télécoms, sur les financières et pour aller encore plus loin, on peut avoir des secteurs par zone. Par exemple, vous pouvez vous investir sur des secteurs américains, sur des secteurs asiatiques. Très bien. On va regarder justement les secteurs choisis par la stratégie de Devaït et Valeris-Gaestali. Ça sera dans un instant, juste après une courte pause. Merci. Merci.